Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto sword Aujourd'hui on va s'attaquer à notre arme void encore une fois Et ah tiens, on voit que dans les effets du sertissage il n'y a strictement rien Et bien écoutez, aujourd'hui il est temps de vous apprendre à sertir Vous avez votre arme void, vous voyez en bas il y a le petit bouton sertir Vous cliquez sur votre arme Vous voyez qu'il y a 5 slots de sertissage et en fonction du grade de l'arme Vous avez plus ou moins de socle de sertissage En grade normal vous avez un slot et vous montez crescendo Donc en rare 2, en élitaire 3, en unique 4 et en légendaire 5 Donc nous allons mettre nos pierres Donc vous pouvez en placer une en faisant clic droit ou en la déplaçant Si vous faites plusieurs fois clic droit vous remplissez à chaque fois Vous faites sertir et utilisez exactement, vous voyez ça Donc utilisez la situation actuelle, oui Voilà, maintenant c'est appliqué Imaginons par exemple, là vous voyez que j'ai une superbe stat Donc je vais la garder cette stat Donc je clique là dessus, hop Et vous voyez que ça bloque, vous voyez que le prix a baissé du coup Maintenant si vous faites clic droit, hop, hop, hop Ce seul slot a été épargné Vous faites sertir et vous voyez que par exemple, tiens vous avez un coût critique 5% ici C'est intéressant, je veux le garder Hop, je clique dessus, ça bloque Je continue sur utiliser Euh non pas sur utiliser, je continue sur équiper pierre d'annoblissement Et ensuite vous voyez que hop, ce slot là n'a pas non plus été pris en compte Maintenant imaginons que tout ça c'est intéressant Evidemment non, ça, ça pue Euh, je fais utiliser Hop, et voilà Du même principe que pour les pierres Varnimir Si vous faites sertir Oh bon là l'effet il est intéressant Donc évidemment si vous faites sertir, ça met tout automatiquement Donc là par exemple, si je mets ça Ici, je fais sertir La stat ne me plaît pas C'est pas compliqué Vous faites la croix et vous enlevez Voilà, maintenant nous ressertissons ceci Et nous allons changer pour qu'il y ait une meilleure stat Rapidité, ça pue PV c'est nul Vitesse déplacement c'est nul J'ai besoin de critique et de ravage Voilà, nous avons du ravage 6% utilisé Voilà Maintenant 6% étant la stat la plus haute indiquée Sur la pierre d'annobissement de haute qualité Je suis en train de me dire Mais attendez, j'ai besoin de plus de stats Je me dis une chose Ici, j'ai encore du bonus de dégâts Et là, j'ai une pierre que j'ai fraîchement obtenue De quête Elianode journalière et hebdomadaire Enfin surtout hebdomadaire Donc il y a un chapitre hebdomadaire En faisant des donjons Elianode Vous avez des pierres d'annobissement noble Et vous pouvez les mettre là-dedans pour essayer de tenter de monter un peu plus En le cran de votre critique Là vous voyez, je viens d'obtenir un ravage 7% qui est supérieur Au ravage 6% qui est le maximum que vous pouvez obtenir sur une pierre de haute qualité Donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser et garder l'effet Si vous voulez plus Eh bien, il vous suffira de retirer un des slots De mettre ça dedans Et hop, vous continuez à certir En espérant choper la meilleure stat possible Là vous voyez que je viens d'obtenir le maximum possible En pierre d'annobissement noble Évidemment, je vais garder la stat Et voilà, vous avez une void qui est bien certie Si vous voulez évidemment mieux certir Il vous suffira de continuer Et de réitérer encore la chose Là, vous voyez que je n'ai plus de pierre Donc vous n'avez plus qu'à refuser Et voilà Vous avez une void qui est plutôt bien certie Et qui vous donne de plus en plus de capacité de combat Ensuite, vous allez me dire Mais attendez, il y a des choses qui vous permettent d'obtenir un slot supplémentaire ? Eh bien oui Vous pouvez obtenir grâce à un outil antique pour armes et pour armures Un slot supplémentaire sur une arme et sur l'armure Dans notre cas, nous avons dans notre inventaire Des minerais antiques pour armures Et des minerais antiques pour armes Que vous pouvez choper en faisant des donjons héros Et en finissant les donjons héros Vous avez soit des minerais en tuant des mobs Soit si vous avez de la chance Vous pouvez directement dropper les outils antiques Pour cela, rendez-nous chez Glaive Nous allons dans Fabrication Dernière page Et vous voyez que ici, vous avez accès à l'outil antique pour armes Et l'outil antique pour armures Nous avons assez de cristaux magiques Que vous pouvez obtenir dans les donjons de Varnimir et de Rigomore Sous forme de gros cristaux Que quand vous ouvrez, vous avez entre 50 et 100 cristaux magiques Et vous pouvez également en obtenir en démontant tous les stuffs que vous avez Nous allons donc fabriquer un outil antique pour armures Et pour l'appliquer par contre Là, c'est très spécial Il faut retirer votre partie de stuff Nous, on va prendre la chaussure On va prendre une chaussure Elianon Puisque notre arme, c'est un peu cher pour crafter l'outil antique pour armes Donc on va s'occuper de l'armure Clique droit Hop, appliquer Voilà Vous remettez votre chaussure Et vous voyez que Emplacement à sertir vide Pierre d'annoblissement Donc nous allons sertir directement depuis notre stuff C'est possible Et nous allons mettre des pierres d'annoblissement Jusqu'à obtenir la valeur que l'on souhaite Là, dans notre cas, nous avons eu ravage de pourcents Ce qui est intéressant Bon, la valeur, je pourrais avoir mieux Mais je retenterai plus tard Parce qu'évidemment, ça coûte toujours en PP Voilà Évidemment, vous avez aussi d'autres types de pierres Si vous allez voir chez Glaive Vous avez dans les fabrications Tous les types de pierres que vous pouvez fabriquer grâce au mode héroïque Mode héroïque qui vous donne justement cette pierre héroïque Et grâce à tout ça, vous pouvez fabriquer des pierres d'annoblissement Comme vous voulez Les fameuses duals qui donnent donc deux stats en même temps Pour ceux qui se posent la question des quels sont les meilleurs Pierres de la chasse, pierres de la croissance et le reste Vous oubliez, ça ne sert à rien Voilà, si vous voulez vraiment vous optimiser Et bien vous avez la réponse maintenant de quelles sont les meilleures pierres Cette pierre là vous donne de l'XP si vous voulez faire un stuff XP Et cette pierre là vous donne du dégâts boss si vous voulez faire un stuff DPS Donc tous les stuff de base Le reste n'est pas assez utile Voilà Évidemment si vous faites la quête hebdomadaire et les quêtes quotidiennes des donjons des héros Vous pouvez faire transformation et avoir une forme plus évoluée grâce au pied du héros Qui vous donnera donc plus de stats Donc si vous voulez faire un stuff full XP Je vous conseille un alienode bien certi Donc avec des pierres XP Les pierres de Varnimir vous offrent également des bonus XP Donc n'hésitez pas à en mettre sur une arme Void par exemple Ou alors une arme de maïne Que vous avez droppé plus tard Et que je sais pas Imaginons que vous en avez trop Vous en faites une pour l'XP Et tout ça Et ça vous donnera un maximum de bonus Voilà Maintenant vous êtes un krach en ce qui concerne les pierres d'annoblissement Si vous voulez en savoir plus N'hésitez pas à consulter le LWiki Car il est mis à jour assez souvent Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto sword Sur ce je vous dis à tous Bye tout le monde